Nous avons 3 fois 15 minutes pour présenter la production, le résultat d'une fertilisation croisée, d'une fécondation plus que positive. Comment dire, à la fois des intelligences qui se sont réunies et également des communautés d'intérêt qui se sont exprimées au cours de ces deux journées. Je vous rappelle que l'enjeu, je veux dire, qui avait été posé l'autre matin, ça avait été à peu près hier matin, c'était de se dire on va dessiner ensemble un mouton. Et c'est vrai que nous avons dessiné un mouton. Nous avons dessiné un mouton qui se décline sous différentes thématiques. Donc il y a 10 projets qui ont émergé de cette construction collective. Et ce que je propose maintenant, c'est que chaque animateur, représentant, je ne sais comment nommer, d'atelier, revienne sur la formulation, sur ces formulations, de façon à ce que nous puissions partager. Sachant que je rappelle que l'enjeu là, c'est de se dire voilà ce sur quoi on va travailler ensemble dans les prochains mois. Sachant que ce que nous visons collectivement, c'est une date qui est le 29 janvier 2015, c'est-à-dire une date à laquelle chacun sera en capacité de livrer de manière plus opérationnelle ce qu'il compte engager, le « il » étant le collectif sur ces différents projets, pour les mois, peut-être années à venir. Donc sans plus attendre et sans transition, je vais passer la parole aux représentants de l'atelier 3, parce qu'on change un peu les cadres et les ordres habituels, qui vont nous présenter donc le foisonnement et tout l'intérêt qu'il y a dans ce foisonnement à anticiper ce que seront les collaborations issues de l'atelier 3. Atelier 3, c'est à vous pour 15 minutes. Mais juste avant, vu qu'on est dans le pays du canard, vous allez comprendre le canard à la sauce québécoise. C'est-à-dire qu'il y a une production de foie gras au canard? Alors, ça c'est le déclencheur pour dire votre 15 minutes est écoulée. Alors, ça va être la règle du jeu, va être la même pour tous. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Donc c'est à vous. Florence. Alors, on va vite parce que nous, nous avons cinq projets à présenter. Donc, on va aller par le bas. On commence par le bas de la diapo. Je vais un instant parce qu'il faut spécifier que, là, je vois déjà les langages corporels des gens de notre atelier. Je sais très bien qu'on a travaillé sur deux ateliers. Par contre, Florence a réseauté dans les corridors et en groupe, on a décidé qu'elle pouvait mettre les projets autour desquels elle a déjà réseauté des acteurs à l'intérieur de la proposition. Donc, si vous pouvez revenir à vos langages corporels d'avant l'annonce. Ce sont les deux projets que je vous ai présentés au tout début de l'atelier. Donc, on part d'en bas, donc. Alors, je vais vite. Politique du libre accès, évolution des universités vers le libre accès. Nos universités sont en train, pardon, toutes les trois, n'est-ce pas, les deux de Bordeaux et la nôtre, d'aller vers une politique de libre accès aux publications scientifiques des chercheurs, pardon, qui y travaillent. On a des chemins différents, mais le but est le même. Alors, on s'est dit qu'on va faire un petit groupe de travail pour suivre ce qui se passe dans chacune de nos universités. Comment on arrive à faire bouger les choses, à convaincre les autorités de l'université, nos collègues, etc., à aller vers le libre accès. S'il y a d'autres personnes que ça intéresse ici, il n'y a pas de problème. L'idée, c'est vraiment simplement d'échanger régulièrement des informations, des stratégies, des idées, des bons coups de communication qu'on a fait dans une université ou l'autre. Inventaire des sciences citoyennes sur le littoral. Alors, ça, c'est un tout petit projet, mais qui va être très chouette entre ces deux chercheurs. Mais c'est l'idée de faire un inventaire collaboratif ouvert à la participation de citoyens sur tous les projets de recherche de sciences citoyennes, donc qui impliquent des citoyens sur les littoraux, que ce soit les littoraux de France, incluant la Guyane, ou les littoraux au Québec. Donc, l'idée, ce sera probablement de faire au moins un wiki qui rassemblera cette forme de connaissance. Le troisième projet, Réseau interdisciplinaire sur la science ouverte dans l'espace de la francophonie, c'est un projet qui vise à développer les capacités, notamment des étudiants de doctorat, dans l'école doctorale, de développer leur littératie scientifique numérique, de mieux profiter des ressources scientifiques et de s'initier aux différents outils de la science ouverte. Donc, des projets qui visent les pays d'Afrique, Haïti, et également les étudiants, les doctorants de ces pays-là, qui sont soit au Québec, soit à Bordeaux. Donc, l'idée, c'est de faire un grand réseau décentralisé. Et il y a ici, il y a des professeurs de dizaines d'universités africaines qui sont impliquées, haïtiennes, et il y a des professeurs à Québec, et des professeurs dans d'autres universités au Québec. Et déjà, là, en deux jours, j'ai repéré deux professeurs bordelais qui seraient intéressés. Ensuite, là, on arrive à nos projets, vraiment, qu'on a discutés ensemble. Alors là, on a changé un petit peu les titres pour les gens de nos ateliers, histoire de rendre ça plus compréhensible, etc. Assises régionales numériques de points territoires des communs. Donc, l'idée, c'est d'organiser en même temps à Québec et à Bordeaux, des assises sur le numérique qui impliquent des citoyens pour essayer de comprendre ce que les citoyens voudraient comme plan numérique pour leur ville, leur région, leur pays. Comment ils aimeraient s'approprier. Ça, oui. Et puis, le dernier projet, après, peut-être mes collègues donneront plus de chair, mais je vous en fais la liste. Le dernier projet, c'est le plus gros projet. Sur les 15 personnes de l'atelier, il y en a 12 qui ont décidé d'embarquer, qui ont donné leur nom. On a déjà un rendez-vous Skype et tout. C'est l'idée de créer une archive. Alors là, on a changé aussi un petit peu le nom pour des raisons stratégiques. Archives citoyennes de Québec, Bordeaux et leur région. Donc, c'est l'idée de créer une plateforme dans laquelle on pourrait mettre toutes sortes de matériel qui serait un peu la mémoire, entre autres la mémoire du territoire, par des récits de vie qui pourraient être croisés, fait des récits de vie de personnes âgées recueillies par des jeunes, des récits de jeunes, des témoignages, des cartes, etc. Un peu sur le modèle de Wikiren ou bien d'autres sites. On est prêt aussi à inventer une nouvelle formule qui accueillerait du texte, des vidéos, des témoignages. Et ce qui était très important pour nous, parce qu'on est des archivistes, parmi nous notamment, mais pas seulement, c'est que cette archive soit faite selon pas n'importe comment. Ce n'est pas juste un site web où on met du contenu, mais elle soit faite en utilisant les meilleures pratiques numériques pour rendre cet archivage pérenne, interopérable avec d'autres différents outils de moissonnage. Autrement dit que ça sorte bien quand il y a une recherche Google ou qui apparaît quelque part, que le contenu soit facilement accessible et repérable. Et le but de cette archive, non seulement c'est le fun, mais aussi ça peut être utilisé comme forme de médiation culturelle ou ressource pédagogique pour l'enseignement primaire, secondaire, universitaire. Et un des points communs, pourquoi Québec-Bordeaux ? Il faudra qu'on le justifie au reste du monde, là. C'est entre autres parce qu'il y a un point commun, c'est que les deux villes ont un quartier historique qui fait partie du patrimoine de l'UNESCO. Alors on pourrait commencer par, ce qu'on s'était dit, on pourrait commencer par travailler sur ces quartiers-là, mais ce sont aussi deux régions qui comprennent des quartiers urbains, des régions rurales, et on est très ouvert aussi à introduire les dimensions de l'immigration, tout ce qui, dans le fond, nourrit le sentiment d'appartenance à un territoire pourrait trouver dans cet archive du matériel pour nourrir, renforcer, etc. D'où je viens, où je vis, comment, c'est quoi l'histoire de mon coin de pays, etc. Toutes ces choses-là pourraient se retrouver dans l'archive. Alors il reste... Il reste neuf minutes. Oh, bon, alors j'ai été très, très rapide. Alors si vous pouviez compléter mes chers collègues. Je voudrais simplement spécifier que lorsqu'on a créé l'intitulé dans l'atelier, on avait intégré la notion de lien entre les générations, l'intergénérationnel, elle n'est pas du tout évacuée de l'atelier. En fait, tout l'essence des embryons du projet repose sur de créer des liens entre des enfants et des aînés pour s'approprier la mémoire, créer des relations. Et on a aussi, chez nous en tout cas, toute cette dimension qui oppose, entre autres, à travers les médias, souvent les générations. Donc ça va être très vulgarisé, mais on a beaucoup le message qui circule. Nous, les jeunes, on doit payer pour les vieux. Puis les vieux, on présente les jeunes souvent avec des modèles qui sont plus négatifs. Donc on veut aussi favoriser la création d'un lien social, d'une relation entre les jeunes et les aînés, mais aussi à travers peut-être des projets avec des étudiants d'études supérieures et des étudiants d'écoles primaires ou d'écoles secondaires. Je crois que ça fait, je voulais simplement spécifier qu'on n'a pas du tout évacué cette notion d'intergénérationnel. L'atelier 2. Atelier 2. Voilà, donc un retour sur l'atelier numéro 2 qui était dédié aux cultures numériques et aux pratiques culturelles. Donc nous, on a inventé ensemble trois projets qui correspondent au numéro 3 sur la mise en place d'une plateforme numérique pour l'appropriation culturelle. Le quatrième, autour de l'idée de relier des communautés, notamment la communauté culturelle, autour de la question du numérique. Et un troisième projet autour de l'action culturelle, citoyenneté et bien commun. Donc moi, je vais restituer le premier item, le premier projet. Donc il s'agit d'un programme de recherche-action en vue de la réalisation d'une plateforme numérique, bien sûr, de médiation pour l'appropriation culturelle des territoires. Donc très concrètement, il s'agirait de mettre en ligne et de construire une cartographie, une carte dynamique de l'ensemble des dimensions et des forces en présence, des dimensions culturelles et des forces en présence sur nos territoires respectifs. Alors il s'agirait de cartographier la présence de collectifs d'artistes, de musées, de bibliothèques, d'institutions présentes sur nos territoires. Cette cartographie, elle serait conçue de manière collaborative, vraiment dans un esprit de co-construction, à la fois avec les chercheurs, avec les institutions publiques, mais aussi avec les citoyens, les habitants, qui pourraient venir alimenter cette base de données et cette cartographie. Donc il s'agirait d'une plateforme qui permettrait évidemment de disposer d'une base de données, qui serait régulièrement réactualisée et renouvelée, une base de données scientifique, mais qui permettrait aussi d'élaborer de nouvelles productions culturelles, de nouveaux circuits touristiques pour valoriser autrement nos territoires et nos patrimoines. Voilà, je ne faisais pas partie de ce groupe, donc j'essayais d'être fidèle à ce qui a été dit. Le deuxième projet, relier les communautés numériques aux communautés du milieu culturel. En fait, c'est parti d'un besoin qui a été exprimé par les gens de l'atelier, à l'effet que les communautés culturelles, les communautés du milieu culturel intéressées au numérique, ne se connaissent pas nécessairement et n'ont pas de véhicule pour partager leurs observations, la veille, les pratiques en lien aux transformations que le numérique apporte. Par ailleurs, on constate que la communauté numérique des entreprises et des gens qui sont actifs dans le web, les technologies, sont déjà rassemblées à Québec et ici en région, autour de Bordeaux, région d'Aquitaine, autour de Québec numérique et autour de Akinoum, par exemple, et il peut y en avoir d'autres. Donc, on constate que les deux communautés numériques existent. Elles sont déjà en lien et en partage d'expérience l'une avec l'autre, mais les communautés du milieu de la culture intéressées par le numérique ne sont ni rassemblées, ni en lien et en partage d'expérience entre elles. Donc, on a un lien à développer ici, c'est la nature du projet, mais aussi un lien entre les communautés du milieu culturel, les musées, les bibliothèques, les centres d'artistes, les artistes, les opéras, les théâtres. Donc, que ces gens-là jouent avec la culture et le numérique, mais avec les communautés numériques. Muséomic, c'est un événement qui a été déployé en France et au Québec depuis quelques années, joue sur ces cartes-là, les rassemblements de communautés numériques et de communautés du milieu de la culture. Mais ces développements-là ne sont pas faits ici en région d'Aquitaine et qui sont en cours de développement au Québec, c'est tout frais. Donc, l'idée, c'est de favoriser les liens entre le milieu de la culture qui s'intéresse au numérique de part et d'autre, partage d'expérience. Partage d'expérience aussi sur comment développer ces liens-là avec le milieu des entrepreneurs, le milieu du numérique. Partage d'expérience sur ça et cristalliser ces liens et ces partages professionnels, communautés d'intérêts, lors d'événements précis, par exemple, à l'occasion du Web à Québec qui aura lieu au mois de mars, de faire venir des artistes en art numérique, des morphogénistes, par exemple, ou d'autres groupes, de faire venir des gens des bibliothèques de Bordeaux, des gens de musées qui partagent des données ouvertes à partir desquelles on peut créer des projets à l'occasion d'un événement comme le Web à Québec qui rassemble et les gens du numérique, les entreprises, mais aussi le milieu culturel. Donc, un premier événement qui pourra se reproduire, une première, une seconde rencontre qui pourrait avoir lieu, par exemple, lors de la semaine digitale de l'année prochaine à laquelle on a participé il y a quelques semaines ici. Donc, l'idée, c'est de relier ces gens-là, de partager non seulement des réalisations, mais aussi des observations et de la veille sur les transformations que ça amène dans nos organisations, mais aussi sur des types de projets à réaliser, et de se donner des moments et des lieux pour réaliser en co-design, co-création des événements, communauté numérique et communauté de la culture. On enchaîne ? D'accord. Nous, notre réflexion, elle se situe à l'articulation de la pensée des communs, d'ailleurs telle qu'elle a pu être restituée par Valérie Peugeot hier, et l'action culturelle. Alors, de notre côté, nous avons beaucoup plus insisté sur l'action-recherche, et dans la pensée des communs, justement avec cette idée de ne pas présupposer tel ou tel type de besoin de la part d'une communauté. Donc, une idée de proximité, une idée de rencontre réelle et de co-construction avec les communautés. Alors, nous l'avions initialement intitulé « Allume ta ville » pour diverses raisons, et pour des raisons un peu sémantiques. Je pense qu'il y a eu un consensus ou quelque chose d'un petit peu plus neutre, mais l'idée, ça partait justement d'un projet qui est en train de germer, un projet de lumière sociale sur le quartier de Vanier à Québec, en partenariat avec l'Université Laval. Le Ciel, qui est un comité international d'éthique de la lumière, et qui est dirigé par une artiste qui s'appelle Judith Ballant, et qui travaille avec le groupe international Lucie, et la ville de Québec, qui est déjà partenaire de ce projet. L'idée, c'est qu'on a déjà travaillé, les liens ont déjà été établis avec un conseil de quartier, avec la population, il y avait cette idée de continuer l'aventure, en démultipliant un certain nombre d'initiatives. Mais, effectivement, on a beaucoup travaillé sur cette idée de partir, le fameux bottom-up, on part de rencontres, on fait le point sur ce qu'est aussi la compréhension pour la population de sa réalité, comment elle appréhende son milieu, et de travailler avec et pour. Ils sont les acteurs également de l'action qui va mener un certain nombre de réalisations. Alors, nous avons bien progressé dans cette réflexion, donc, outre le projet de lumière sociale, déjà, l'ampli, avec Guillaume ici, et en résonance avec la Rock School ici, déjà, s'est positionné, et avec les collègues bordelais, l'idée, c'est de mener conjointement, donc, sur deux territoires, des actions de même nature, bien sûr, dans le respect, la compréhension, l'hétérogénéité de ces milieux-là, mais l'idée, c'est effectivement aussi de communiquer, de partager les expériences, les processus, les moyens. Alors, les projets eux-mêmes peuvent être fondamentalement numériques, ou bien le numérique peut intervenir dans les processus, dans la diffusion, dans le partage. Et ce n'est pas du tout exclusif, donc, de projets qui seraient des projets d'art numérique, exclusivement. Mais l'idée que nous avons aussi, c'est de penser le croisement de ces pratiques, avec ensuite, bien sûr, la possibilité pour ces réalisations de voyager de part et d'autre de l'Atlantique, mais de considérer aussi, ça c'est un acquis des conversations qui me paraît très important, de ne pas considérer que ce soit justement des œuvres closes, mais de voir comment aussi le cheminement qu'elles vont emprunter dans divers territoires, aussi bien du côté de Québec que du côté d'Aquitaine, et vice-versa, va enrichir ces œuvres de l'expérience des uns et des autres. Donc là, effectivement, on a beaucoup réfléchi à ce que le fait que nous travaillons ensemble apporte une vraie plus-value aux démarches. Ce n'est pas juxtaposé deux démarches sur deux territoires, mais véritablement, par un croisement, d'enrichir mutuellement ces expériences, par les moyens, les savoir-faire, mais aussi, effectivement, la réception de ces résultats par les populations qui sont concernées. Voilà. Donc, j'ai fait le tour. Atelier 1. Ah, Atelier 1. Alors là, il faut qu'on se... Alors, Atelier 1, c'est nous. Et eux. Et eux qui sont là. D'accord. Vous voyez, ils n'ont pas été trop, trop martyrisés. Ça a l'air d'aller. Certains, quand même, sont en infirmerie pour l'instant, mais ils vont revenir pour la signature. Chaque atelier a eu sa propre dynamique dans l'animation, dans la construction, etc. Puis aussi dans la présentation. Et c'est vrai que nous, il nous semblait important de rappeler, de partager avec vous d'où nous sommes partis. Un petit peu ce que j'essayais de dire, peut-être maladroitement hier, c'est-à-dire qu'on a été très, très, comment dire, intéressés, à partir d'un constat, je veux dire, sur qu'est-ce qu'est aujourd'hui le numérique dans la relation entre l'enseignement, l'apprentissage, etc. Et ce qui nous semblait important de rappeler, c'est en fait les problèmes posés et de voir ensuite comment ces problèmes pouvaient être, enfin, pas résolus, mais traités, en tout cas, retenus dans une feuille de route qui est la nôtre, sur laquelle je reviendrai. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans les contextes d'enseignement et d'apprentissage, il y a des problématiques importantes qui sont celles de l'infobésité, de l'hyperconnectivité, de l'immédiateté, de ce qu'on appelle les digital natives ou les générations C, qui, dont on peut penser qu'ils ont des compétences qu'ils n'ont pas forcément, qu'ils ont des pratiques qui ne sont pas forcément celles qu'on veut, etc. Et donc, ça pose, ça renouvelle le questionnement de la pratique, de la médiation, de l'apprentissage, de l'accompagnement. Et au fond, souvent, on adresse, c'est un peu ce que disait Gérald, on veut adresser des dispositifs à un public que l'on ne connaît pas et que l'on intègre peu dans la conception du dispositif. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est vrai qu'on a fait disparaître l'outil. On a fait disparaître l'outil numérique en tant que tel, considérant qu'il va, en quelque sorte, se diffuser, devenir un peu invisible dans les pratiques quotidiennes. Et puis, quand bien même il resterait une certaine forme de visibilité, on ne veut pas s'attacher à l'outil dans la mesure où il a une caractéristique de désuétude, de ce renouvellement, je veux dire, trop rapide par rapport à l'appropriation. Et donc, non pas de laisser ça de côté, mais dire au fond, c'est peut-être pas ça l'essentiel. Et en fait, l'essentiel sur lequel nous sommes revenus, c'est des problématiques très anciennes, qui sont celles de l'accès au savoir, du partage au savoir, qui aujourd'hui est de plus en plus fragmenté. Et nous questionnons aujourd'hui sur les pratiques de médiation, sur les pratiques pédagogiques dans ce contexte-là. Et peut-être de se dire qu'au fond, ce à quoi nous ramène le numérique aujourd'hui, c'est peut-être tout simplement des questions du rapport à l'autre dans l'acte de formation et d'apprentissage, de l'importance de la médiation, de la relation pédagogique, en tout cas de celui qui contribue en tant qu'individu à nous éduquer, à nous élever, à acquérir des compétences, des savoirs, des connaissances, à devenir citoyen. Bon, tout ça, ça n'a pas été dit, mais je le rajoute. Alors, tout ça pour dire qu'on a fait un travail pour se dire, au fond, en 2026, quelle serait notre vision et les évolutions. Et donc, pour redire aujourd'hui, le réaffirmé, ce qui nous semble important, c'est cette mutation du passage de l'école de l'enseignement à l'école de l'apprentissage, qui se caractériserait, somme toute pour nous, par un développement de l'esprit critique, qui lui-même va développer des mobilisations, mobiliser des compétences spécifiques. Ce qui amène à une autre approche pédagogique. Je dis une autre approche parce qu'il y a des mots, je rappelle que nous nous sommes interdits de prononcer. Donc, d'autres approches qui sont, par exemple, la pédagogie de la capacitation, c'est-à-dire de l'empowerment, de cette capacité d'aider l'autre à devenir, je veux dire, acteur également, je veux dire, de son développement, et notamment dans un contexte de formation, de culture scientifique, d'apprentissage plus scolaire tout au long de la vie. Et de centrer ça sur des formes d'apprentissage qui ne sont pas nouvelles, John Dewey, 1911 et les autres, mais d'apprentissage par l'action. Ce qui nous amène aussi à aller rechercher du côté des arts, du côté des métiers culturels, des approches peut-être plus créatives, sortir un petit peu des sentiers battus pour, je veux dire, venir alimenter, venir s'ouvrir sur de nouvelles modalités qui, je veux dire, si on veut qu'elles s'ancrent un jour dans des pratiques en 2026, vont supposer que le système de normes et de règles qui se traduisent par les formes d'évaluation aujourd'hui soit revisité et que peut-être on passe plus des formes de savoir à la compétence, peut-être qu'on introduise une reconnaissance des savoir-être, des savoir-faire, des savoir-devenir comme étant des valeurs citoyennes, des valeurs créatives, des valeurs d'humanité. Et également de considérer que toutes ces pratiques ne sont pas uniquement dans des espaces formels, qui sont également dans des espaces non formels, et que l'enjeu peut-être aujourd'hui, et ce qui invite assez fortement le numérique par ces vecteurs de porosité, à faire cohabiter, parler, échanger des mondes, et notamment famille, école, mais ça peut être entreprise, université, etc. Mais tout ça, bien entendu, en étant en conscience que ça perturbe, en tout cas ça questionne les identités et les postures professionnelles. Donc tout ça, ça nous a amené à un certain nombre de questionnements. Je vais aller vite sur ces éléments-là pour qu'il y ait un petit temps d'échange et de compléments. Mais de se dire, aujourd'hui, c'est vrai que le numérique pour le numérique, nous on n'y croit pas. Nous, on a vraiment travaillé sur la question du sens. C'était du sens à la fois de la signification, mais aussi du sens en termes de direction, c'est-à-dire se vers quoi aller. D'où cette expression de la vision sur laquelle nous avons travaillé, certes rapidement, mais qui a quand même posé les premières lignes. Et puis, de revenir vraiment sur les modalités, c'est-à-dire de ne pas être dans l'injonction, mais de se dire, au fond, comment, dans le cadre de ces collaborations Champlain-Montagne, pourrions-nous penser des projets qui, à la fois, permettraient de revenir sur quelles sont les compétences aujourd'hui à développer, maîtriser dans ce monde en mouvement. Comment également, je veux dire, faire en sorte que le travailler ensemble, la communauté de pratique, toutes ces dynamiques qui nous semblent propices, je veux dire, à cet accompagnement du changement, puissent vraiment se mettre en place. Et en allant jusqu'à questionner le système et les organisations, qu'elles soient formelles, ou, enfin, dans le milieu musée ou autre, ou à l'école, quels que soient les niveaux, aussi à questionner sur les lieux de production de ces ressources, et même de dire, mais au fond, est-ce que les apprenants ne peuvent pas être eux-mêmes auteurs de ressources et que cette activité-là même soit une activité apprenante. Donc, nous sommes allés jusque-là, et puis, c'est vrai qu'on a dessiné notre mouton, et notre mouton, donc, en fait, alors, deux pattes, c'est pas tout à fait ça, mais il y a deux moutons, en tout cas, ça prend ces deux formes. Le premier projet, c'est un projet sur les savoir-faire et les faire-savoir, et, c'est-à-dire sur comment, je veux dire, travailler à la valorisation et à l'échange des savoirs et des savoir-faire. Et là, je vais passer la parole à quelqu'un qui ne s'attend pas du tout, à Marcel, qui va dire deux mots là-dessus. Effectivement, il y a un réponse. En fait, on y est revenu, il y avait dans notre atelier la préoccupation des médias et des décédeurs qui étaient très présents, comment est-ce qu'on peut transférer ces savoirs-là, et la préoccupation de valoriser les savoirs qui sont présents, leur donner du sens, au-delà de l'information et des savoirs disponibles sur Internet. Donc, comment ces savoirs-là se construisent et comment est-ce qu'on peut y avoir accès. C'est pour ça qu'on est avec nous sur les savoirs et les savoirs-faires à valoriser et à partager en s'appuyant sur nos expériences des communs à travers le milieu. Parfait. L'objectif de ça, c'est vraiment d'être des explorateurs, c'est-à-dire des explorateurs des nouveaux mondes pédagogiques et de voir comment ces nouveaux mondes vont se construire ou non avec du numérique. Et non pas de dire, il y a du numérique, il faut absolument l'utiliser, mais vraiment plutôt être dans cette évolution sociétale de ce qu'est le rapport à la formation, de ce qu'est ce rapport au savoir et de questionner le numérique en termes de vecteurs ou de questionnement d'évolution des pratiques. Ça a plutôt été notre posture, donc qui nous amène à ce projet-là. Ça nous amène, alors ça je pose le détail, sur un autre projet qui est donc celui de la médiation numérique des mutations professionnelles. C'est-à-dire comment, je veux dire, à travers des dispositifs, comment à travers des activités, je veux dire, nous allons pouvoir, je veux dire, échanger, travailler ensemble sur justement ces mutations professionnelles, l'acquisition de nouvelles compétences, ce partage de pratiques. Et là, je vais maintenant également poser la, donner la parole à quelqu'un qui ne s'y attend pas et qui, dans un souci de double parité, va être florie. Dans ce projet-là, on peut s'y imaginer à notre équipe numérique pour soutenir le tutorat pour les personnes qui ont une chose en commande à des deux axes, soit des personnes qui travaillent dans l'artisanat lab, ou alors des personnes qui travaillent dans l'éducation, ou des enseignants, pour qu'ils puissent peut-être commencer par une petite cartographie, se repeler, pouvoir peut-être lier le numérique à la présence, donc se rencontrer vraiment. Et sinon, dans un événement de temps, si les gens ne sont pas forcément à côté, j'ai essayé de soutenir le tutorat, le mentorat, le verbiteur qu'on avait utilisé, c'est le compagnonnage, donc par en sorte que les gens échantent sur leurs pratiques. On faisait partie aussi de l'intérêt, un peu ce coup de parler, en disant, peut-être que les personnes qui ont besoin de faire compagner, voilà, on a parlé des partisans d'art, sur comment utiliser tel que le numérique dans la promotion, par exemple, de leur produit, de leur conçu, et aussi la valorisation de leur base. C'était plutôt, ici, une idée de l'accompagnement tutorat, entre les experts, soit il y a l'idée de tutorat entre une personne qui a plus d'expérience avec une personne qui apprend, mais aussi peut-être deux personnes qui n'ont peut-être pas la même question ou pas les mêmes compétences dans les domaines. C'est ce que j'en ai. Merci, Florie. Donc, voilà quelle a été notre production, voilà où nous en sommes rendus. S'il y a, bien sûr, des questions, des commentaires, des compléments, n'hésitez pas. Florie, moi, Québec numérique, on a décidé de faire ça, mais avec des commerçants de détails, on a mis des gens qui ne utilisent pas très bien le numérique encore et je vous mets avec des gens qui ont une ville numérique pour essayer de les faire progresser. On commence probablement assez de faire ce genre d'échanges de mentorat et de formation. De compagnie, les personnes à la mobilisation du numérique. Je n'avais pas pensé de faire avec l'art, mais c'était très intéressant. OK. Anna? Je trouve ça très intéressant parce que tout converge. Mais c'est bien. Et on a un beau pacte, c'est-à-dire une plateforme numérique pour l'appropriation culturelle et téléphones. On a un pacte. On a un pacte. Et parce que, au-delà de ce qu'on appelle la cartographie culturelle, tout envers cette plateforme de médiation numérique. On est dans le numérique, dans la médiation, dans l'avaluation culturelle des lieux, des espaces, des territoires. Moi, ce que je retiens de tout ça un peu, c'est qu'un mouton, un mouton, ça lui prend un pâturage. Donc là, on a un pâturage numérique qui est le pacte. On peut dire, c'est pas la part de la fiche, c'est pas la part de l'école, mais on est dans un pacte. Donc, on a une plateforme d'exploration. On a une plateforme de formation tutoriel. On a une formation participative. On a aussi une plateforme de diffusion, de valorisation, de l'héarchie, de l'information. On a une valorisation créative des territoires à travers tous les modules sur l'Océre-Tro. On a une plateforme d'apprentissage, de formation, de dimensionner. Donc, tout ça, bien maintenant, je dirais que je sens qu'il y a une forme. Il y a une forme, beaucoup plus qu'une plateforme. Il y a une maquette. Donc, on a une maquette. Et là, il faut peut-être parler en termes de maquette. C'est une façon créative, c'est-à-dire une construction, un échange. Et je crois qu'on a de quoi se rapprocher, se discuter. Et on se revient. Maintenant, il faut, vous avez dit le 19... Le 29. Le 29. On vise le 29. Il faut viser le 29. Je pense qu'on a matière en ce moment à vraiment co-construire ensemble quelque chose qui va réunir l'ensemble des objectifs qu'on a fixés dans les trois ateliers. Et il faut maintenant maqueter tout seul. Il faut faire maquette. Il faut être créatif. Et cette maquette-là, c'est à travers le parc. Merci. Merci Alain pour ce résumé. Et je crois que ce résumé, je veux dire, exprime bien ce qui était... Je vais reproposer je veux dire quand j'ai fait comment dire toujours mention au Petit Prince sur cette création de liens. Je pense que ces deux jours ont permis de créer des liens à partir desquels on va pouvoir bâtir. D'autres remarques ? Simplement, en parlant de maquette, je pense qu'on va avoir un travail assez rigoureux à faire pour savoir... Non, mais c'est parce que... Ok, c'est bon. Il faut que je parle moins fort. Je crois qu'on va avoir un travail assez rigoureux à faire pour savoir quel matériau on peut réutiliser, entre autres. Parce que... Pierre-Luc évoquait une initiative comme ça, mais je pense qu'il y a tout plein d'initiatives. Entre autres, la plateforme de tutorat que vous évoquez, il y a une plateforme qui est subventionnée par le ministère du Conseil du CIVIA, le secrétaire de la jeunesse au Québec qui s'appelle Academos, où il y a plus de 200 métiers qui sont représentés par des pratiquants de ces métiers-là et où on lit les jeunes avec des pratiques de mentorat. Et donc, je veux simplement... Puis je crois que dans vos échanges, vous avez souvent peut-être eu des petites lumières qui s'allument en disant « Ah, ben oui, ça, on l'a déjà fait là-bas. » Donc, je pense que cette maquette-là ne doit pas être seulement faite de matériaux neufs. On doit aussi penser selon la thématique d'il y a deux rencontres du développement durable et je pense qu'on peut l'intégrer à l'intérieur de notre construction collective. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres commentaires ? J'en aurais peut-être une, Didier, je pense que je parle au nom de tous. On voulait aussi te remercier pour ton travail d'animation et de synthèse. Je vais d'abord le faire au moins une première fois parce qu'effectivement ça nous a aidé à mettre ensemble nos propositions et à les finaliser. Ce n'est pas une mince affaire. ça a été fait quand même en un temps record et la cohérence que tu soulevais et qu'on a constatée n'allait pas de soi à l'origine. Et je crois que là on a quand même atteint quelque chose en deux journées qui était assez intéressant et c'est grâce aussi à ton animation et puis ton accompagnement. Alors voilà, on voulait collectivement te remercier à titre de co-animateur. Voilà. Merci. Si, merci beaucoup. Merci beaucoup. Si je faisais une réponse saint-simonienne je dirais que je n'étais que le canal de vos fluides. Mais j'ai une petite question. Non mais on a dit on n'allume pas. Moi j'ai une dernière question à poser à une clientèle singulière qui est présente ici à qui quelque part on destine nos travaux et donc aux étudiants. Moi j'ai une seule question à vous poser au fond de ces deux jours-là que rétirez-vous de cette expérience ? Donc voilà on voulait vraiment vous remercier de nous avoir accueillis pendant ces deux jours pour participer à ces ateliers. Je pense que je parle au nom de tout le monde en disant qu'on a beaucoup appris. Tout d'abord c'est aussi au niveau d'une question d'ouverture d'esprit. On a pu entendre les idées de pas mal de personnes très intéressantes sur plusieurs sujets axés autour du numérique et on est quand même étudiants dans le numérique donc on est forcément intéressés. Et c'était aussi super enrichissant de pouvoir travailler sur ces ateliers avec des façons peut-être différentes de chacune personne de travailler et du coup d'apprendre à travailler et à écouter en fonction de ces différentes façons. Voilà je ne sais pas si vous avez autre chose à rajouter. Oui non mais pourquoi pas ? Oui non je complète ce que dit Kelly simplement moi aussi je trouve ça très enrichissant du coup un petit peu frustrant aussi puisque justement moi personnellement je n'ai pas énormément participé j'ai surtout beaucoup écouté j'ai beaucoup appris et du coup j'ai été un petit peu frustrée d'avoir une discussion uniquement sur deux jours et de ne pas pouvoir aborder tous les points puisque moi j'étais intéressée par tous les projets du coup je ne sais pas comment m'en sortir donc finalement j'espère que ça pourra se reproduire dans le futur quoi Merci beaucoup merci merci pour tu voulais dire quelque chose Agnès en tant que responsable représentante de la promotion elles ont tout très bien fait parfait tu délèges très bien merci à vous merci d'avoir participé